Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a pas mal de choses Simplement parce qu'aujourd'hui j'avais envie de faire une petite pub Donc une petite pub pour un produit, en l'occurrence ça va être pour une canette d'orangina Donc j'ai installé pas mal de choses, les lumières J'ai mis tout ça sur un fond noir Et j'ai pris une petite table qui est un peu un effet miroir Que ça, ça va refléter, vous voyez, déjà on voit un peu la canette en dessous et tout Donc je vous passe sur le trépied pour vous voyez comment ça rend Mais juste avant, je vous mets la pub finale Bon voilà du coup, vous voyez ce que ça donne Donc avec le fond noir et tout, c'est vraiment stylé Et donc pour le premier plan, ce que je vais faire, c'est Donc on voit la canette, je vais l'humidifier, voilà, avec le pchit-pchit Là je vais mettre un peu d'eau partout Pour lui donner un aspect de fraîcheur et tout Et du coup, bah j'ai envie que la canette elle tourne Sauf que j'ai pas de plateau tournant Du coup, j'ai repris un vieux on-spinner que j'avais Et je vais le mettre sous la table Et du coup, j'ai bougé toute la table en même temps Donc ça va faire le même effet On va voir si ça marche Voilà, ouais c'est nickel Donc il faut juste que je sois stable Parce que du coup, le spinner il est trop petit par rapport à la table Bon déjà, on va humidifier même le sol en vrai Ok, nice Ok, bah le premier plan il est nickel Maintenant je vais faire un plan plus serré Sur la canette, on va avoir juste une goutte coulée Je vais laisser un gros paquet en haut Et je vais attendre que ça coule, ouais c'était pas mal Ok, celle-là elle est parfaite Oh oui, elle est belle Ok, c'est moi je l'ai Nickel Ok, donc là je pense qu'au niveau de la canette fermée On a fini Maintenant je vais prendre un verre On va prendre des petits glaçons Et on va essayer de les faire des bouplants Où on les lance dans le verre et tout Je sais pas trop si ça va bien rendre Mais on va tester Bon les gars, je vous ai pas fini parce que c'était trop long J'ai galéré en fait Bah là je vais mettre un verre au milieu pour verser tous les glaçons, tous les trucs et tout Sauf que bah le problème c'est que bah il y a des reflets sur le verre Du coup, je sais pas si on voit bien là Voilà, le problème c'est que Bah il y a plein de reflets Du coup j'ai été obligé de bah mettre des espèces de planches Planches pour faire à manger Je les ai mis pour faire des drapeaux pour contrer Parce que sinon on voit des gros trucs de lumière et tout Donc là c'est pas hyper bien Mais bon j'ai pas réussi à faire mieux Et donc j'ai remis le spinner en dessous Et bah ce que je vais faire c'est que Bah je vais me faire tourner Et je vais lâcher des glaçons au dessus et tout Donc bah on va voir ce que ça donne Mais j'espère que c'est pas trop dégueu Parce que ça fait genre 30 minutes J'arrive pas à faire un truc propre En vrai ça va, c'est pas mal J'ai des petits reflets sur les côtés On verra Donc là bien sûr je filme au ralenti Comme ça Enfin je filme à 100 images par seconde Comme ça après je pourrai ralentir Donc on va y aller Ok Je pense que le hand spinner on va l'enlever Parce que c'est pas très stable Ouais faut que je les fasse sans trop choquer Comme ça ça va bien rendre Bon du coup j'ai regardé un peu Les plans où je lâchais les glaçons Là ça rend vraiment pas bien Du coup ce que je vais faire C'est que je vais disposer Le verre un petit peu plus loin Je vais mettre des glaçons un peu partout Et je vais juste les lâcher de haut Sans qu'ils s'entrechoquent Sans rien Et je pense que ça fera beaucoup mieux Celle là elle est pas mal Ouais elle est nickel Parfait On passe à la suivante Bon Ça c'est la partie moins cool Quand on fait des glaçons Merde Bon du coup voilà Je sais pas si vous me voyez bien Mais en gros là Je voudrais ouvrir la canette Et il y a deux solutions La première ça serait D'utiliser un fil de pêche De l'accrocher et de tirer Et puis bah si ça marche pas Je ferai la version classique Juste je mettrai mon doigt Et puis j'ouvrir la canette Voilà Je vais bien l'accrocher Pour pas que ça casse On coupe Donc là logiquement ça tient Ok Oh non ça marche pas Bon je tient un coup Ah ça a pété Voilà faut déjà que je l'ouvre Un tout petit peu Et là peut-être que je pourrais réussir Oh c'est dur Et si je le fake Si je fais genre que je l'ai ouvert Je vais mettre plus bas que la canette Comme ça on va pas voir que c'est ouvert Et je vais juste faire ça On va essayer Ok celle là elle est pas mal Du coup je rajouterai un peu de la fumée En post-prod Bon ok Et on me voit pas c'est un délire En gros je vous explique Vous avez le son C'est le principal Je vais faire un plan Je vais faire un plan Où je verse la canette Comme ça Donc un gros plan Sur le bord de la canette Où on voit le liquide sortir de la canette Donc pour ça j'ai mis un grand saladier Parce que je suis un peu haut On sait jamais Et puis bah du coup Voilà je verrai que c'est parti Ok c'est bon nickel Bah je l'ai Donc on passe tout de suite Au prochain plan Voilà ça fera mieux comme ça je pense Je vous ai même pas dit Mais depuis tout à l'heure J'ai ça sur mon trépied Parce que je fais de la faute animalière Donc c'est pour camoufler le trépied un peu Mais ouais ça doit faire trop moche En plus vous deviez vous demander Ce que c'était Donc là pour le prochain plan Ce que je vais faire C'est que je vais prendre l'orangina Je vais le mettre au dessus Donc là je vais filmer directement le verre Et j'essaie que ça fasse une spirale Ou un truc stylé Bon là j'ai blindé le verre de glaçons Je pense que ça peut faire pas mal Ok là on est pas mal Je vais refaire la même Mais plus vue sur les glaçons Ok nickel Ça rend bien ça Bon du coup j'aimerais bien faire un truc avec l'orange Bah qui est le fruit de l'orangina Donc autour de l'orange et tout Balancer des morceaux d'orange Sauf que j'ai pas Mais j'ai une petite clémentine Donc je m'ai dit que peut-être que ça peut faire le jeu Si je la découpe bien Je balance des clémentines Entre une orange et clémentine Il n'y a pas beaucoup de différence Donc ça devrait passer Je vais essayer de faire ça J'aimerais bien mettre l'appareil au dessus Bon du coup voilà J'ai un chien tout installé Donc là il y a le trépied Voilà avec l'appareil au dessus Voilà ce que ça donne Je sais pas si vous voyez Donc du coup on y va Je vais faire un tourbillon dans le verre Et je vais balancer les fruits Bon c'est plus petit que des oranges quand même Mais bon on va voir ce que ça donne Au pire je le garderai pas au montage Bon les gars je viens de regarder le plan là Il est pas vraiment ouf Je pense pas que je vais le garder Mais bon au moins je l'ai fait Il vaut mieux avoir plus de plantes pas assez Bon là je vais en profiter Que le trépied il soit en haut Je vais encore faire des plans en plus Mais toujours même plan Là vous savez quand je serre Mais vu du dessus ça pourrait me servir Je sais pas Ok les gars alors là je pense Ça va être le plan le plus compliqué de la vidéo En gros ce que je voudrais faire Donc j'ai mis la canette au milieu Et je voudrais Qu'il y ait des éclabussures derrière le produit Donc de l'eau Donc ce que j'ai fait du coup C'est que j'ai mis une bassine d'eau Ici Où je vais lâcher une autre canette Et l'effet de rebond Donc vous voyez quand ça va plonger Ça va faire bam Et là il va y avoir de l'eau qui va remonter Et du coup à ce moment là Et ben je prendrai la prise Et j'aimerais bien que ça déborde un peu Et que ça arrive sur la canette Je sais pas ce que ça va rendre Je pense que je vais en mettre partout J'ai mis une bassine en dessous que vous voyez pas Et donc là j'ai pris le retour sur mon téléphone Comme ça je pourrais voir directement depuis ici Et pas aller là-bas Je sais pas si c'était très clair Mais en tout cas on y va Je vais essayer Et j'ai une backlight aussi que j'ai mis derrière Comme ça vous voyez Comme ça ça va venir décrocher les gouttes Parce que si je mets pas de lumière Bah je pense qu'on va pas avoir les gouttes Donc là on va avoir un petit halo de lumière Derrière les gouttes Donc ça va être pas mal Donc je vais possiblement en mettre partout Ah ouais je pensais que ça allait faire plus un gros truc Je pense que je vais le lâcher comme ça plutôt Ah c'est pas mal On voit quelque chose Par contre j'ai pas rémédifié la canette En fait il faut que je la lâche comme ça Comme ça quand elle va rentrer Je sais pas si ça fait bien Je vois pas trop Ok là c'est bon Je pense qu'on va s'arrêter là Je vais voir ce que ça donne Ce que je vais faire C'est que je vais mettre ma main au-dessus Comme ça Je vais retourner au-dessus de la bassine Ok on va faire vite Non non je crois qu'il y a ma main Je crois que j'ai mis ma main devant en gros Bon j'essuie tout et on la refait Ah ça coule trop Ok là j'appuie comme un fou Ouais ça marche Ok bon je pense qu'on va s'arrêter là Parce que là ça commence à être un petit peu mouillé En vrai ça va j'ai mis une nappe qui retient les gouttes Donc j'ai juste à essuyer comme ça Mais je pense qu'on va pas aller plus loin Parce que je suis même pas sûr que ça rentre bien Donc on verra Ok donc pour le plan final Ce que je vais faire c'est que Donc d'un côté il y a le verre avec l'orangina Et de l'autre j'ai installé la canette Avec un filet de pêche en dessous Et je vais tirer comme ça Et donc au montage je ferai l'inverse Donc j'inverserai la vidéo Et ça va rapprocher la canette comme ça Après du verre Ok donc juste avant que je vous parle De 2-3 trucs par rapport au montage Je vous propose de voir le rendu final de la pub Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà ce que ça donne Je trouve ça plutôt pas mal Maintenant je vais vous parler un peu de quelques trucs par rapport au montage Donc je vais décortiquer certains plans Parce que j'ai mis quelques effets Quelques trucs sur certains plans Donc on va faire plan par plan On commence avec ce plan de la canette Qui est assez sympa Là j'ai rien fait dessus Ici non plus J'ai rien fait de spécial Alors ici j'ai ralenti Vous voyez le plan Si je vous le passe à vitesse normale Donc là il est ralenti Et si je vous le mets sans le ralenti Que vous voyez un peu comment ça faisait Ça c'est le plan d'origine Voilà on a même pas le temps de voir les glaces ont tombé Et donc c'était ça Et moi je l'ai transformé en ça Voilà c'est beaucoup plus stylé Le ralenti ça fait vraiment beaucoup de choses sur la vidéo Alors ici gros travail aussi Donc ça c'est l'ouverture de la canette Je vous montre le plan d'origine Donc il est juste ici Donc ça c'est le plan d'origine Avec le petit fil Donc j'ai retiré le fil Et j'ai mis des petites éclaboussures Et j'ai ajouté aussi de la fumée Voilà pour quand on ouvre la canette Il y a un petit peu de fumée toujours qui sort Et ça fait ce rendu final Franchement c'est pas mal par rapport à ce plan là d'origine C'est vraiment pas mal On continue Donc il y a un gros travail de sound design aussi Je vais vous mettre après la vidéo Sans la musique qu'avec le sound design Et franchement il y a pas mal de choses Regardez déjà j'ai genre 10 pistes audio Chaque effet Bah regardez Voilà c'est un petit extrait Je vous mettrai tout à la fin Sur ce plan là J'ai pas grand chose A part les petites bulles Voilà vous voyez les bulles là en fait L'originat ça fait pas beaucoup de bulles Et donc j'ai rajouté des bulles sur tous les plans C'est cela Ça c'est assez impressionnant Si je vous montre le plan d'origine Il est comme ça Voilà Donc là on croit clairement du jus d'orange Donc en fait voilà C'est des bulles comme ça que j'ai rajouté Donc ça je l'ai pris sur des banques d'images de vidéos Donc c'est vraiment pratique Et aussi Donc ça j'avais que ça au début Sauf que c'était pas très réaliste Parce que quand les bulles montent A la surface Ça fait toujours des petits éclats Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai cherché un vrai clip Où on voyait les bulles en haut Vous voyez Donc ça je l'ai mis au dessus du verre Et on voit bien les bulles qui éclatent à la surface Donc ça fait vraiment tout Les petites bulles au dessus Donc là j'ai fait un petit effet Où ça rentre dans le verre Et on voit ce fameux plan Donc vous devez vous dire Que je l'ai pas tourné Et effectivement je l'ai pas tourné De base Ça devait être le plan Où je lâche les morceaux de clémentine Mais il était vraiment dégueu Donc je l'ai pas mis Du coup je l'ai remplacé par ce plan Que je l'ai pris aussi Dans une banque d'images Je pense qu'ils ont fait ça dans un aquarium Ils ont balancé les oranges Donc voilà J'ai fait un petit effet de ralenti à la fin Ensuite on a re le plan Avec les verres Avec les bulles Pareil hein Si je vous enlève les effets Ça donne ça C'est vraiment horrible Donc les bulles Ça apporte vraiment beaucoup Sur ces plans là je trouve Ensuite ce plan Alors celui là J'ai assemblé plusieurs plans en fait Parce qu'il y avait des plans Où le derrière était beau Mais il y avait pas d'éclabstur sur la canette Du coup j'ai assemblé deux plans De quand je faisais tomber la canette dans l'eau là Donc qu'on voit derrière là Et pour avoir sur la canette On voit un peu là Ça tombe sur la canette par exemple Et ben pour ça en fait J'ai pris le plan Où je m'étais trompé Où la bouteille fuyait Je sais pas si vous vous en souvenez Mais j'ai essayé de le faire tourner Mais ça fuyait Et ben en fait c'était le seul plan Où il y avait pas ma grosse main sur la vidéo Donc voilà Ça rend pas mal je trouve J'ai fait des masques et tout Pour rassembler les plusieurs plans Il y a le masque au milieu ici Et donc j'ai trois vidéos Je vais vous les mettre une par une J'ai cette vidéo là Voilà J'ai celle-ci Donc ça c'est pour avoir les éclabstures sur la canette J'ai également celle-ci Donc ça c'est encore des éclabstures de derrière Et le tout au final ça nous donne ça C'est vraiment très stylé Et pareil ça aussi c'est ralenti C'est à filmer en 100 images par seconde Donc regardez si je vous mets le plan d'origine par ralenti Bah c'est vraiment pas la même chose quoi Regardez je vous montre On a à peine le temps de voir en fait Le plan il dure 4 secondes Bam hop terminé Bon les gars là vous voyez plus c'est normal C'est parce que entre le tournage et maintenant J'ai changé le plan final Donc je vous montre ce que ça donne Voilà donc c'est vraiment sympa Ce que j'ai voulu faire en gros c'est Faire apparaître donc le verre Pour faire un petit plan final Mais je voulais quand même conserver Les éclabstures derrière Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré la canette Avec le dessus pour avoir les gouttes qui continuent de tomber Et je l'ai fait slide vers la droite Et pareil pour le verre On voit hop j'ai tout détouré Et je l'ai fait aller de gauche à droite également Donc ça nous fait un rendu vraiment sympa Avec les gouttes qui continuent de tourner derrière Et ensuite j'ai repris logo Orangina Donc ça je l'ai repris sur une pub J'ai juste enlevé le fond parce que c'était un fond bleu Et ça nous donne cette magnifique scène de fin Et à la fin on enchaîne avec le logo Orangina Donc franchement c'est très stylé cette pub Après je trouve qu'il y a des plans Qui sont pas très originaux En mode ceux là je les trouve très sympa Tous ces plans là Mais les plans où je serre Je trouve que c'est pas très original J'aurais peut-être pu faire mieux Après c'était la première fois que je faisais ça Donc je trouve que pour une première c'est pas mal Mes plans préférés c'est celui là avec l'eau incroyable J'aime bien le plan des glaçons aussi Donc voilà Je vous mets la vidéo finale sans la musique Que avec le sound design Comme ça vous verrez un peu l'importance du son Dans une vidéo Donc je vous mets ça tout de suite Sous-titrage ST' 501 Et maintenant si j'avais pas enregistré tous ces sons Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà Voyez que le son c'est vraiment très important Sur une vidéo comme ça Mais franchement j'ai vraiment kiffé Tendler cette vidéo C'était trop bien Je pense que je le referai même Que pour poster sur Insta D'ailleurs suivez moi sur Insta Si c'est pas déjà fait comme ça Si je repose des vidéos dans ce style Et ben vous les verrez Peut-être que je les mettrai pas sur Youtube A part si vous aimez vraiment ce concept Et que vous me le redemandez Mais voilà J'espère que vous avez aimé la vidéo C'est le cas n'hésitez pas à mettre plein de likes Commentez et partagez Sur ce moment je vous dis à la prochaine Partez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501